mon actualité j'habite à la réunion depuis un an maintenant je suis parti voilà il ya un petit peu plus d'un an pour trouver du travail là bas alors je travaille à la direction économique des entreprises du travail de la solidarité qui s'appelle la dette je suis chargé de mission pour le plan de relance de l'état c'est une c'est une antenne en gros du ministère de l'économie et des finances voilà donc j'avais pas fait forcément mes études pour mais j'ai trouvé ce poste là qui est sincèrement bien qui m'apprend beaucoup de choses en plus de ça qui est très sur le terrain donc ça c'est ce que je voulais et c'est super cool avec une super équipe je suis content sincèrement de ma sortie professionnelle pour l'instant je suis vraiment content en plus de ça j'entraîne les jeunes donc au club de la possession le soir et je joue évidemment pour pour l'équipe une qui dans la première division de la réunion quoi je me suis qualifié pour les championnats de france via les tours d'un diff qu'on a eu entre co vide et non convite quoi sur place j'ai trouvé bas des copains enfin des gens qui sont devenus des copains voilà avec qui j'habite avec qui j'entraîne j'ai appris aussi le métier d'entraîneur même si j'ai pas les diplômes et compagnie je j'entraîne aux côtés de gens qui ont les diplômes et c'est quelque chose que je connaissais pas j'aurais pu entraîner je pense des gamins qui avait un certain niveau là c'est vraiment du niveau pas débutant mais un confirmé on va dire et j'apprends à essayer de les développer techniquement humainement de les gérer pendant les matches c'est une vraie découverte pour moi sincèrement c'est des hauts des bas c'est pas facile c'est frustrant c'est mais c'est passionnant quoi surtout la gestion mentale adapter son discours par rapport aux gamins qu'on est en face quoi enfin pour moi c'est le plus frappant tandis que moi je sortais de structure on a un petit peu un discours dirigé où c'est comme si c'est comme ça c'est du haut vers le bas là j'ai l'impression pour ce niveau là il faudrait arriver à s'ajuster au niveau et surtout au discours et à la perception avec laquelle va prendre la formation le gamin quoi pour moi c'est le c'est plus important que ce soit à l'entraînement pour faire passer des messages techniques ou au coaching pour essayer des fois que le bateau tangue un peu mais m'écoule pas complètement quoi il ya trois ou quatre clubs qui sont vraiment structurés on va dire avec une ligue qui est quand même vraiment les clubs à structure à se structurer en ce moment on a on va dire un club c'est un peu chauvin mais sincèrement c'est notre club qui fournissent un petit peu le plus grand nombre de joueurs on a cinq des six qualifiés au championnat de france jeunes viennent de la possession donc c'est plutôt pas mal ça c'est les dirigeants aussi qui s'en occupe très bien sincèrement pour un club là-bas on a quand même deux entraîneurs à temps plein plus moi qui vient de temps en temps je pense que même en métropole on n'a pas toujours ça nous au club de la possession est encore le problème de la salle qui n'est pas spécifique très peu de clubs ont une salle spécifique il faudrait tendre un petit peu plus vers ça pour que les gamins puissent s'entraîner peut-être un petit peu plus un petit peu plus longtemps voilà pour le panorama un petit peu de un petit peu de la réunion il ya les tours d'un div qui sont qualificatifs pour les championnats de france il ya le championnat par équipe on a malheureusement fini deuxième de la pré phase donc on espère gagner là là le championnat pour la fin d'année quoi ah ouais ouais sincèrement peu importe le niveau oui forcément on sait toujours mieux de coacher un peut-être un onglikin ou un konglingoui que un gamin qui est 5 au fin fond de la réunion mais en fait sincèrement moi j'y vois pas enfin quand j'arrive derrière la table pour moi c'est un duel donc peu importe le niveau le plus important c'est de bien se comporter et d'essayer ensuite de gagner le match eh ben en fait non j'arrive à trouver vachement de plaisir sur des plus bas niveau on arrive quand même à faire trois heures de discussion après avoir coaché du bas niveau que du haut niveau je pense sincèrement là bas c'est magnifique c'est aussi pour les raisons pour lesquelles je suis allé on peut faire de la ronde où on peut passer d'une montagne de 3000 mètres le piton des neiges à 40 minutes en dessous on est au lagon de l'ermitage où il fait 30 degrés et on peut voir les poissons et les tortues en plongée quoi donc sincèrement c'est là dessus sur la diversité du paysage c'est extraordinaire c'est 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 dur à expliquer il faut le voir pour le pour le croire mais c'est ça on peut se taper des rapidement des week-ends dans les cirques on est vraiment c'est jurassic park ah ouais le sud où on est à la plage un peu plus on va au bar on va boire un coup on fait bronzette mais on peut tout faire en fait sur cette île donc ça c'est c'est sincèrement c'est incroyable beaucoup moins enfin via les copains les anciens copains de lincep ou du circuit entre guillemets ici je regarde sincèrement moi on a un petit peu le décalage horaire et je me lève tôt pour aller travailler donc regarder par exemple les matches de pro à probé non je suis un petit peu les résultats sur internet mais je reste un peu moins si sur les grosses compétitions j'ai regardé quand ça a repris sincèrement sur les championnats du monde j'ai regardé c'est super mais avec le décalage horaire j'avoue que je regarde un petit peu moins si je suis un peu les résultats je vois les deux lebrun par exemple c'est les deux derniers où c'est un peu un ovni j'ai fait c'est sympa donc voilà je reste au courant mais beaucoup moins tous les jours tous les jours tous les jours non si sincèrement quand je reviens dans la salle là quand on a fait l'échauffement juste avant la compète c'est si tu dis c'est quand même un petit peu un manque quoi je garde toujours autant de plaisir à jouer sincèrement peu importe le niveau je joue des gens beaucoup moins fort que ce que je peux jouer ici en métropole mais sincèrement je ressors toujours de la table en ayant vraiment les yeux qui brillent quand je quand je joue quoi est ce que je pensais pas avant je me suis dit bah je vais passer à autre chose de faire mes études mon travail ça manquera pas et en fait je me rends compte que si ça reste ça pourra je pense rester à vie ma passion et de cravacher peu importe le niveau je pense que ça restera toujours ouais ouais un petit peu ouais bah ça change déjà d'être d'être en métropole comme ça moi j'ai toujours vécu dans un dans une ville comme ça avec voilà tu as consens d'entraînement ton truc tu faisais tout en métro là c'est quand même différent parce que tu tu te rends compte que oui la vie de travail enfin je reviens un peu sur la vie de travail mais couplé avec en plus de ça l'entraînement la rigueur qu'il faut mettre à l'entraînement sincèrement ça épuifie mentalement une journée de travail pour se remettre après à niveau ça me réapprend même si je le savais déjà que le ping c'est un sport de répétition où faut cravacher 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 pour être pour être au niveau quoi c'est fatigant mais après c'est bien de se travailler aussi le cibolo un peu toute la journée sincèrement c'est une c'est aussi une bonne fatigue quoi donc oui ça fait très bizarre c'est pas du tout le même rythme ça fait un petit coup aussi physiquement parce que on fait plus de sport du tout de la journée et on se rend compte que c'est quand même pas si mal ça permet de libérer l'esprit le passage est compliqué au début ouais c'est pas évident mais quand on a un boulot qu'on aime et qui nous anime après tout le temps sincèrement c'est plus facile